A faire Martin et Zogo, l'enquête est bloquée pour défaut d'argent pour les tests d'ADN. Pourquoi l'état du Cameroun qui a une panoplie de lignes budgétaires destinées à des dépenses imprévues, ne s'empresse pas de financer une telle opération ? D'autant qu'une bonne enquête dans cette affaire bien suivie, serait tout bénef pour l'image de notre pays gravement affecté, avec tout ce qui se dit depuis, avant et après cet événement monstrueux, s'interroge le journaliste Alex Gustav Zebaz, promoteur de l'agence de Pressaga. La famille, les amis et autres connaissances de Martin et Zogo portent déjà son deuil. Mais jusqu'à présent, rien n'indique de manière officielle que le corps retrouvé le dimanche 22 janvier 2023 en état de décomposition est bel, et bien celui du journaliste et lanceur d'alerte portée disparu le 17 janvier 2023. Le processus pour officialiser le décès du présentateur de l'émission Embouteillage sur Amplitude FM by Yaoundé, et probablement identifier ses assassins, est actuellement bloqué parce qu'il faut de l'argent environ 325 000 FCFA, selon le journal Le Jour, pour effectuer les tests ADN dans un laboratoire en Europe, le Cameroun ne disposant pas tous les moyens nécessaires pour pratiquer les 10 tests à Yaoundé. A date, apparemment personne, du moins dans la famille du défunt, n'est capable de financer cette opération. Qui ne coûterait pas un million de FCFA non compris les frais de convoyage ? La question, peut-être bête, qui revient dès lors est la suivante. Pourquoi l'état du Cameroun qui a une panoplie de lignes budgétaires destinées à des dépenses imprévues, ne s'empresse pas de financer une telle opération ? D'autant qu'une bonne enquête dans cette affaire bien suivie, serait tout bénef pour l'image de notre pays gravement affecté, avec tout ce qui se dit depuis, avant et après cet événement monstrueux, s'interroge le journaliste Alex Bustadzebaz, promoteur de l'agence de Presaga. Dans une émission de débat libre-expression sur Info TV à Yaoundé, le doute d'un panéliste sur la dépouille retrouvé sur un terrain vague, dans la banlieue de Yaoundé sur la route de Soa, a déclenché le premier de Chantal Roger Tuil, directeur de publication du journal La Tribune de l'Est. Ce dernier est de ceux qui pensent que les commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo, qui seraient parmi les détenteurs du pouvoir à Yaoundé, manœuvrent afin que l'enquête sur ce crime qui a ému le monde entier, n'aboutisse pas. Sous-titrage ST' 501